On a pu le lire dans le journal ce matin de l'avis de la bouche de l'Ordanie du PNC. Votre volonté, c'est un candidat nationaliste, un candidat d'action et l'union des nationalistes. Corti Galibra, mais c'est pas dans ceux du PNC, Parti de l'Ordanie Gortz, pour en appeler à l'union dans le cadre des municipales. Le but est de reconduire la coalition des territoriales. Ce n'est pas le souhait des partenaires de Femme à Gortz, tentés par une liste largement ouverte à la société civile. PNC et Corti Galibra demandent, eux, un ancrage militant. Il y a des crispations, non, le monde ne convient pas. Il y a des points de vue, il y a des divergences, il y a des affaires d'hommes, il y a des affaires de priorité, il y a des affaires de territoire. Tout ça, c'est le monde des humains et de la politique, évidemment. Lors des européennes, Femme à Gortz, a appuyé la candidature de François Alfonso quand le PNC et Corti Galibra ont appelé à l'abstention. Un choix de la division que justifie Josefa Giacometti, tout en appelant aujourd'hui à une autre stratégie. Père à Goursiga n'a pas fonctionné puisque, justement, en amont, peut-être que nous n'avons pas créé les conditions de désignation des candidats, notamment. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, suffisamment en amont, nous disons, il nous faut discuter ensemble dans cet espace qui est le nôtre à tous, aux trois composantes, qui est celui de Père à Goursiga, de la manière dont nous allons procéder aux désignations, dont nous allons travailler le programme et le projet pour aller ensemble derrière un seul candidat. Et c'est la seule manière et la seule voie praticable pour la victoire. Une réunion pour tenter de concilier les trois tendances de Père à Goursiga est prévue avant la fin juin au palais des congrès d'Ajaccio.